Alors on appelle DJ Zebra, Antoine Zebra Allo allo Ah salut ça marche Salut Antoine Zebra Salut Il y a tout le monde qui t'écoute Bienvenue sur InDesStar Bienvenue sur InDesStar Antoine Là où tout commence Ça fait vraiment plaisir de t'avoir à l'antenne On ne s'était pas vu en 10 ans encore Et pourtant DJ Zebra c'est un artiste emblématique de la radio Alors pour deux choses La première c'est parce que En fait dans la programmation d'InDesStar Il y a des originales Donc on découvre de la musique Il y a des reprises aussi De chansons qui passent à la radio Et dont il y a certaines reprises sur l'antenne Et il y a des bootlegs Des mashups Et ça il y a 10 ans On a découvert le mashup Le bootleg un peu grâce à toi en France Et bien merci C'est vrai que moi je dis Alors voilà une petite position Je ne dis jamais une fois mashup Parce que pour plein de raisons Je n'aime pas ce mot là J'ai dit bootleg Parce que bootleg ça a une connotation de pirate Ça vient de la piraterie Donc faites moi plaisir Dites bootleg D'accord on dit bootleg On va dire pirate Non c'est vrai que les mashups c'était quoi ? C'était ce qu'on enregistrait sur les concerts ? C'était ça non plus ? Non 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 au contraire Non les bootlegs ça vient de loin C'est vraiment ça veut dire Un produit de contrebande C'est ça que j'aime bien en fait C'est qu'on prend la musique des autres On la découpe, on la remixe On la rense d'une autre façon Il y a quelque chose de très subversif dans le bootleg Alors que le mashup c'est juste un terme technique Donc ça peut être une blague un mashup Ça peut être juste un jeu de mots Et moi j'aime bien ce côté bootleg Genre sale gosse tu vois Voilà j'aime bien ce problème Ah la racaille Alors en fait le bootleg Donc on le dit c'est l'association de deux musiques De deux ou plusieurs musiques Par exemple on prend la base musicale d'une chanson On va mettre le chant d'une autre Et ça crée vraiment une nouvelle musique Une nouvelle ambiance Avec des chanteurs qui à la base N'ont pas forcément de rapports les uns les autres Bah c'est ça oui C'est un fantasme de rencontre inavoué C'est à dire que ça peut être très comique En fait on peut complètement désacraliser C'est à dire se manquer d'un artiste En mettant dans un autre contexte Ou alors c'est pas justement une façon de se dire Ah on aimerait bien que cet artiste là Tente un petit peu de se mettre dans un autre style Et moi c'est ça que j'aime bien C'est à dire que j'aime bien mettre Louise Attac avec Daft Punk Ah ouais J'aime bien mettre Noir Désir avec Aretha Franklin J'aime bien les mettre dans un autre contexte Pour se dire Tiens mais ça en fait ça sonne bien C'est vachement les extrêmes en fait C'est des extrêmes en vrai quoi Bah c'est ce côté ouais un peu décalé D'aller enfin de partir sur des terrains Qu'ils n'ont pas Chacun a exploré Et que ouais on n'aurait même pas pensé Mais ça rend bien en plus Ouais c'est canon Et donc on sait Et en plus moi Je trouve un autre avantage Antoine C'est que L'avantage du bootleg C'est que je me dis Aujourd'hui quelqu'un qui écoute Une association de chansons Avec par exemple une musique récente Et une instrumentienne Où il va y avoir je sais pas Du Led Zeppelin Du Nirvana dedans Etc Bah ça peut faire découvrir aussi Ces anciens titres là Sur des chansons Qu'on n'aurait pas forcément écoutées Enfin qu'un jeune de 15 ans N'aurait pas forcément écoutées Bah seul but C'est à dire C'est d'ouvrir à l'esprit Voilà on a envie de mélanger Les vivants avec les morts On a le droit de tout faire Et puis surtout Parce que les gens qui font du bootleg Ce sont des grands amoureux de musique Donc c'est une façon de De dire On aime plein de genres de musique Et on aime bien les mélanger Et puis Et puis c'est une façon ludique De découvrir des styles Comme vous l'avez dit Alors toi T'es un fanat de bootleg Plus de 100-100 bootlegs Depuis 2001 Que tu as créé Comment ça t'est venu Alors si on fait une petite rétrospective Toi t'as commencé En tant que musicien Je me rappelle Dans Billy Zocchi A l'époque En tant que bassiste C'est ça ? Ouais Je suis un chéditariste Depuis 9 ans Je suis plus guitariste Que DJ Chez moi par exemple J'ai 6 guitares Et 4 amplis Alors que j'ai jamais acheté platine C'est assez Ouais Donc c'est assez rigolo De se rendre compte Que moi j'ai plutôt Une habitude de musicien Plus que de DJ Par exemple J'écoute pas vraiment de musique Faites pour les DJ J'écoute pas d'électro J'écoute pas beaucoup de hip-hop J'écoute vraiment du rock Et de la chanson Et ce qui me plaît Dans l'exercice du bootleg C'est qu'il y a une façon Un petit peu Connotée DJ Ou musique électronique De faire de la chanson Donc moi j'ai l'impression De faire des chansons Quand je fais ça Bah oui Parce que ça recrée Effectivement Complètement une nouvelle chanson Tu chantes ou pas toi ? Et chantes Oui Ah je chante en plus Vous l'avez vu J'ai sorti 6 albums J'ai fait plein de chansons Vous avez sûrement diffusé Et ce qui me plaît C'est de faire des chansons Qui sont un petit peu Or style J'aime bien passer de Enfin il faut que ça marque le coup Donc là j'en fais moins Ça fait 3 ans Que j'ai pas parti d'album Parce que je me suis Quotement recentré Sur le bootleg Et sur l'écriture Parce que j'ai sorti un roman Cette année Mais ce qui fait Que je suis un peu infaisissable On se dit Mais t'es quoi ? T'es musicien, chanteur DJ, romancier Ah ouais il touche à tout en fait T'es un artiste C'est ça un artiste Presque complet Moi aussi je touche à tout Regarde Et comment ça t'est venu Justement Parce que tu passes Des statuts de musicien Et t'arrives sur une radio Alors je sais que t'avais fait De la radio Quand t'étais plus jeune Et comment t'arrives En tant qu'animateur radio Et à faire du bootleg Sur la station OuiFM à l'époque Parce qu'en fait Ils se sont aperçus Que c'était Le style de mix Qui était le plus rock Qui n'a jamais entendu C'est à dire qu'en fait Moi à cette époque là Je bossais pour une boîte De piges radiophoniques Qui s'appelle YAKAS Que beaucoup de radio utilisent Qui sert à disons A identifier Tous les nouveaux morceaux Qui passent en radio Et je me suis rendu compte En écoutant toutes les radios Que OuiFM N'avait pas d'émission de mix Alors j'ai télé J'aurais envoyé un mail En disant Comment ça se fait On nous a envoyé des mix rock Mais bon C'est un peu trop pointu C'est pas très joyeux Et je leur ai envoyé Des bootlegs Et ils ont dit Ah ça c'est rock Donc finalement Le fait de mixer Des bootlegs sur OuiFM Ça m'a donné aussi Plutôt un style DJ rock Plus que bootlegs Vers ce que je représente Parce que finalement Je mixe dans les salles de concert Dans des festivals Après des groupes Ou avec des groupes Et non pas dans des discothèques Donc le bootlegs Pour moi c'est très rock D'accord Et alors donc Si tu as commencé Le bootleg avant Comment ça t'est venu Un jour de dire Bah tiens Je fais du bootleg Bah parce que J'ai utilisé un sampler Avec Billy The Kick Et également Folie En fait On avait sorti un album Avec des samples De reggae De pop De rock De jazz Et tout ça Donc moi je trouvais ça bien De faire de la musique A partir de la musique des autres Et puis un jour J'ai entendu Des mix qui étaient faits Non pas Comme ça fait dans le rap Disons en posant Un texte original Sur un sample Et plutôt en collant Deux chansons Qui existaient déjà Et je savais pas Que ça s'appelait Bootleg ou Matchup A l'époque C'était génial En fait Les mecs sont en train De faire des fantasmes De rencontres Et quand j'ai entendu ça Je me suis dit Bon bah en fait Il faut juste un logiciel Un ordinateur Et je me suis mis A la fin des années 90 Et puis en 2002 Il est sorti l'album To Mini DJ Et tout le monde A découvert ce style Et moi je me suis engouffré Là-dedans Ouais parce que Alors j'ai l'impression Qu'il y a eu Quand on a commencé Une des stars Donc il y a 10 ans On était en pleine période Bootleg Donc toi t'étais sur Virgin à l'époque T'as fait le démarrage De Virgin Je me rappelle De cette soirée On est passé de Europe 2 à l'époque En Virgin Radio Avec un remix de Madonna Et après J'ai l'impression Que ça Enfin que depuis Je le vois Quand je fais La programmation De L'Innestar Les bootlegs C'est un petit peu Un petit peu moins suivi On va dire Tu vois Il y a des remixes Il y a des choses Mais le style bootleg Comme il existait Dans la fin des années 2000 Du début des années 2010 J'ai l'impression Qu'il y en a un petit peu moins Parce que la scène A disparu En fait Dans les années 2000 Il y avait des forums Qui étaient très fréquentés On pouvait télécharger Des bootlegs Qui étaient hyper bien faits Qui venaient du monde entier D'Angleterre Des Etats-Unis De France D'Allemagne Un peu partout Il y avait vraiment Une grosse scène bootleg Et puis des soirées partout Et finalement Cette scène Elle s'est éteinte Parce que Beaucoup de sites Ont fermé à cause De Des YouTube Ou des autres Qui ont commencé à dire Bah ça c'est pas légal Et puis Le secret du magicien A disparu Ça c'est vraiment ma théorie C'est à dire que Beaucoup de gens Ont commencé à comprendre Ils commencent à le savoir Comment c'était fait Alors qu'avant Comment t'as fait T'as eu ça où Il y a un côté mystérieux Qui a disparu Alors maintenant Finalement Là où j'en suis maintenant Parce que j'en refais Depuis deux ans Avec Bootlegger United C'est plus dans le côté ludique En fait C'est parce que Les DJs sont moins marrants Que je trouve que Le bootleg Ramène du fun Et quelque chose De très ludique Dans l'exercice du DJ Plus que le mélange du genre Tu vois C'est vraiment marrant Qui marche maintenant D'accord Ok Et tu disais que Tu mélangeais Éventuellement Les artistes disparus Avec les nouveaux Comment est-ce que Tu es perçu Par les artistes Dont tu prends Une partie De la musique J'ai souvent été Souvent Des très bien vus Parce que La plupart du temps J'ai remixé des artistes Qui n'étaient jamais remixés Je parle des français En particulier Qui n'avaient jamais Dans la chanson Dans le rock À part quelques cas Comme Noir Désir Qui avait sorti un album De remix Mais la plupart du temps Ils n'étaient jamais remixés Et puis ils se sont dit Ah mais c'est marrant J'ai jamais entendu ma voix Sur un autre film que le mien Donc je pense à Gaëtan Roussel Par exemple Quand j'ai bossé avec Louis Attaque C'était une tournée avec eux Et Gaëtan Roussel Ne s'était jamais entendu Sur une autre musique Que celle de Louis Attaque Donc pour lui Ça lui a vachement ouvert l'esprit Donc la plupart du temps Ils ont très très bien vu ça Et puis ils étaient soit étonnés Soit amusés Des fois ils étaient un peu choqués aussi Mais finalement Ils étaient contents Qu'on s'occupe d'eux Et du coup après Il s'est lancé en carrière solo À cause de toi Non mais c'est vrai Tu disais Moi je suis un auteur de chansons Depuis longtemps Depuis Billy The Kick J'aime bien écrire Donc je me suis dit Bon ben voilà Je vais faire les miennes Et puis en fait DJ ça commence à me gonfler un peu Pendant 5 ans J'ai fait ça J'ai même fait du théâtre Pendant un an J'ai fait un one man show au théâtre Et tu chantais aussi Je voulais faire autre chose Ouais c'est ça Et je voulais faire autre chose Et puis j'ai bien fait Il faut vivre Des nouvelles aventures C'est bien Ça reste artistique De toute façon Tu exploites tous les talents Que tu as Tu es sorti de ton trou Et ça fait la transition Avec ma chanson Chanson de DJ Zebra Et écrite Ça date d'il y a combien De 3-4 ans ça Sortie de mon trou Et t'as vu de la lumière ? Je dirais 2016 2016 Ouais Ouais C'est mon manifeste J'ai grandi en Picardie Je me fais chier Et puis je me suis dit Il faut absolument que je bouge Et puis maintenant J'habite en Suisse Vous voyez Tu manges du bon chocolat ? Ouais il y a du bon chocolat Je suis dans un train Entre Genève et Lausanne Là au moment où je vous parle Ouais Mais ça fonctionne bien Il y a la 3 jours La 4G là Et puis vous n'êtes pas en grève Oui Ah oui on a des petits soucis En français Effectivement Le train Il fonctionne mieux à l'arrêt Chez nous En tout cas C'est super cool De t'avoir T'avoir eu avec nous DJ Zebra Je suis super content Parce que c'est vrai Que ça fait 10 ans Que tu fais partie De la programmation D'Innestar Et que grâce à toi Enfin j'étais sincère Tout à l'heure Quand je dis que T'as ramené le bootleg En France C'est parce que Grâce à la portée Que tu as eu Que ça soit sur WeFM Après sur Virgin Sur Move Etc Enfin toutes ces radios là Où t'as pu t'exprimer Et passer aussi Les bootlegs des autres Bah ça a permis De mettre le bootleg Sur le devant de la scène Donc je pense que Voilà c'était C'était une super période Super chouette Et ça continue Et nous on continue De passer Ces mélanges là Parce que Justement moi C'est vrai que j'aime bien Enfin la programmation Musicale d'Innestar Qui est vraiment Sur de la découverte Le fait de mélanger Comme ça des titres Et d'aller au delà Des convenances Et de tout ce qui Ce qui est assez classique Bah ça permet De faire des choses Des nouveaux titres Plus fun On reste dans l'esprit fun Ran Sous-titres par Jair